... Merci Seigneur. Une manière de respecter la présence de notre Dieu. Amen. Nous avons celui qui t'a donné le souffle de vie parmi nous. Nous avons celui-là qui peut clôté dans quelques ségores. Vous savez qu'ils nous disent un mot. Nous avons celui-là qui est le maire du ciel et de la terre. Nous avons celui-là qui part et toute la création fait silence. Il est parmi nous et nous allons aimer les mains. C'est tous les qui nous sommes là. Nous ne sommes pas venus attendre quelque chose de quelqu'un. Nous voulons recevoir de celui-là qui a grand la puissance de Dieu. Amen. Ce soir, il y a une soeur qui m'a balancé. Il y a une de mes filles, je suis en train de parler avec elle. Je parlais d'une révélation concernant l'Allemagne. Ça rentrait un peu dans la révélation que je partageais avec elle. Elle m'a envoyé un message, une photo collante. Si mon rêveur l'a dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Et ça, ça m'a marqué, ça a sonné dans ma tête que je commençais à partager même le truc. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que de rendez-vous. Ce soir, c'est un rendez-vous. Voilà, donc dans la vie, il faut saisir les opportunités. Il y a des choses que Dieu crée pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. C'est une opportunité. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que de rendez-vous. Ce soir, nous avons un rendez-vous avec le roi de roi. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Ce soir, nous avons un rendez-vous avec le chien d'esprit ce soir, d'apporter quelque chose à notre vie. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. De nous conduire et de nous bénir durant tout ce programme. Utilise ma personne et bénis nos seigneurs notre Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. 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 Alléluia. Dis à quelqu'un que tu es béni. Tu es béni. Dis à quelqu'un que tu es béni. Comme je vous disais. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les rencontres. Il n'y a pas de hasard. L'hasard n'existe pas d'ailleurs. Dans le domaine spirituel, l'hasard n'existe pas. C'est ça qu'il faut avoir le dissèdement des opportunités. Il faut savoir pourquoi tu es là ce soir. Et ça c'est vraiment très important. Pourquoi tu n'as pas couru les kilomètres pour être ici. Et ça il faut le savoir d'ailleurs. Il faut te dire que tu es venu à un rendez-vous pour rencontrer Dieu. Amen. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Il faut que les choses changent. Il n'y a pas d'interprete. Est-ce que je vois des allemands dans la salle ? Je vois des blancs, tout ça. Est-ce que tout le monde parle français ? Tout le monde parle français. Si tout le monde le récent enlève la main. Si tous ceux qui parlent français, l'aiment la main. Ça va ou quoi ? Combien sont ceux qui parlent pas le français ? Combien ceux qui ne comprennent pas le français ? Mais celui qui est d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas dans la salle. Faites-le rentrer parce que ça a commencé. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Ne sont pas un cérémonie de bataille ou de danse. Nous sommes à une rencontre spirituelle. Si vous n'êtes pas dans d'autres systèmes, vous êtes hors de la délivration du Seigneur. Avant d'envoyer les gens ici, expliquez-leur pourquoi ils sont venus. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que quand la personne ne sait pas pourquoi elle est ici, elle ne bénéficiera pas de la grâce de Dieu. Malheureusement d'ailleurs. Il faudrait expliquer les gens qui ont conduit ici. Leur dit, on est dans la présence de Dieu. Quand on dit, va à gauche, on va à gauche. Quand on dit, va à droite, on va à droite. C'est comme ça. On ne fait plus ce qu'on veut. On se soumet totalement à cette présence de Dieu. Amen. Sinon, on va interpréter en allemand. C'est important. Parce que le message doit être perçu de tout le monde. Amen. Quelqu'un peut le traduire ? Vous allez faire le français. Traduit-ça en allemand. On va essayer de voir, le Saint Esprit va nous aider. Amen. Il nous intéresse. Seigneur, aide le frère. Parce que l'allemand, c'est difficile. Franchement, il faut manger le garbain pour parler l'arbre. C'est trop difficile. Seigneur, aide le frère. Parce que nous voulons vécu un message très important. Nous aimerons que ce message soit perçu de tout le monde. Avec les cœurs qui sont révédiés à toi, Seigneur. Tu es la parole faite chère. Donc aide-nous, Seigneur, dans l'interprétation de ta parole. Inspire-nous. Utilise-nous. Tu as pris une travail avec les humains. Parle aux humains. Utilise-nous. Et fais ton œuvre, Seigneur. Agis puissamment. Nous nous abandonnons en pleine creux de ta main, l'Esprit de Dieu. Et nous croyons que tu es là pour nous utiliser. Bénis-nous ce soir. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Comme je disais ce soir, je t'en fais une conversation. Je parle avec l'Etrexan. Je parle avec une sœur en crise qui avait une révélation sur l'Allemagne. Je l'utilisais pour les actions prophétiques. Elle m'a balancé le truc. Elle m'a dit, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que des rendez-vous. J'ai dit, mais c'est vrai. L'hasard n'existe pas. Parce que pendant qu'elle me parlait, elle me parlait des choses. Il était vraiment très clair et tout ça. Il n'y a point d'hasard dans le Seigneur. Il n'y a que des rendez-vous. Ce soir, tu es là et rendez-vous avec Dieu. Vous ne dites pas « Amen ». Je ne vous sens pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas perçu mon message. Allez, ce soir, tu es là. Je n'ai pas pu le rendez-vous. Ce qui t'a poussé à être là, parce qu'il a été bien-jeu, c'est Dieu. Amen. C'est avec ton Dieu. Dans la vie du Nord, de lui créer une plateforme. et nous rencontrer avec cette personne. Amen. Ce qui t'a motivé à venir ne vient pas de toi. Viens de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu met en nous le vouloir de le faire. C'est lui qui produit en toi l'envie d'être là ce soir. Le problème, c'est qu'on peut être aussi là. Et ça va pour qu'on ait aussi raté sa bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui sont distrairent. On vous dit ce soir, on vous dit ce soir, la bénédiction, le salut est personnel. Le salut n'est pas comme vous. Il est personnel. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ce qui se passe. Tu sais pourquoi tu es là. Toi, je sais pourquoi tu es là chez soi. Si tu sais pourquoi tu es là, c'est tellement que tu as quelque chose, tu as un besoin. Et qu'une personne ne peut résoudre, ni la science ne peut résoudre. Tu as essayé partout. Tu n'as pas eu gain de cause. Tu as essayé partout. Tu n'as pas eu gain de cause. Et c'est cela que tu es là ce soir. Pas à cause du prophète Krasso. Désolé. Mais nous sommes là pour de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir, je vous le dis. Je vous le dis. Je suis venu déjà plusieurs fois maintenant. Est-ce que je suis venu déjà plusieurs fois maintenant. Est-ce que je suis venu déjà plusieurs fois maintenant. Est-ce que je suis venu de Munich. De Munich. C'est quoi ? Munich. C'est-ce que je veux dire Munich, non ? Je connais Munich, je connais Jusgaard. Jusgaard. Voilà, je viens de notre vie. Notre-Dame. Notre-Dame. Je connaissais déjà ici. Cologne. Je connaissais. Je suis venu déjà d'un point par-ci 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 par-l'é. On a quand même pas loin. Je suis juste à côté. Mais c'est la première fois que nous organisons un programme de défense. C'est la première fois. Dix de ministère. Je vous remercie pour l'organisation. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas facile d'organiser un programme. Les gens, ils voient à faire des vies gratuits. Ah non. Sans argent, on ne loue pas ce bâtiment. On est d'accord avec ça ? On n'a pas mis sans prier, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, exauce-nous, on va nous donner le bâtiment. Et si on venait ici, le Seigneur a dit, donnez-nous le bâtiment, ils vont nous chasser pour nous envoyer dans l'exil. On veut prêcher. Ici, on ne peut plus prêcher dans la rue. Ils vont nous chasser. Il faut chercher un endroit. Donc, c'est les gens qui ont loué. Amen. Vous dites pas, mais, quand même. Amen. Non, il faut qu'on vous explique cette chose. Parce que, par moments, les gens, ils ne comprennent pas. Ils se plaignent. Mais ils ne savent pas les conditions dans lesquelles les choses vont être organisées. Ah oui, c'est pour cela que par moments, quand vous parlez aux gens au téléphone, soyez, soyez, sympas, soyez au courtois. Parce que ce n'est pas vous qui les enlèvent. Les gens, c'est les gens qui savent, ils savent que, un gâteau, on est pas lâche. Un gâteau, on est pas lâche. Vous comprenez ? Donc, ils ont organisé la chose. Ils ont pensé à tout le monde. Ils ont dit, il faut que tout le monde bénéficie de cette grâce. Amen. Il faut que j'explique ça comme ça. Donc, il y a le bâtiment qui a été loué. Le séjour du prophète. Ah oui. Pour m'inviter, je dors dans la rue, vous n'allez même pas courant à mon dévanger. Il va commencer à plus et à le fuir. Vous n'allez pas le voir. Et béni en Allemagne, ça veut dire que c'est coûteux. On ne marche pas. Je ne vais pas marcher pour être là. C'est de l'argent qu'on investit. On peut partager l'évangile. C'est gratuit. Mais l'évangile, il a son coûté. C'est cette partie que vous devez savoir. Et que quand on organise quelque chose, il faut y mettre tout dedans. Je n'ai jamais vu un pastor qui allait le voir ou allait en train de construire l'église et puis il a eu le monsieur le gars qui vend le ciment, pardon, donne-moi le ciment. Tu dois payer. Jésus, à son temps, il lui a demandé est-ce qu'il pouvait payer l'impôt? Oui. Il ne fait pas en contrat du choix avec la loi. Il allait prendre un poisson, il lui opérait moi le poisson et dans le poisson, il a trouvé une pièce qu'on appelle stater. C'est cette pièce qu'il a utilisée pour payer l'impôt. Ça veut dire quoi? Jésus n'a pas multiplié, il n'est pas comme un magicien qui a fait tomber l'argent du ciel pour payer l'impôt. Le poisson symbolise les fidèles. Il dit, allez, je vous ferai de vous des pêcheurs d'arbres. Donc, les fidèles sont comme les poissons qu'on gagne pour la cause de Christ et c'est eux à eux de s'investir dans leur déjeuner. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on dise merci. Par moment, c'est stressant, c'est la première fois. À un moment, l'Allemagne n'est pas dans notre programme parce qu'on ne voyait pas des personnes qui étaient mêlées au devant en organisation allemagne. nous étions toujours à Paris. On est à Paris, on appelle Lyon, Paris, Lyon, Paris, et on voyait que les gens se sont déplacés pour aller. Mais oui, il faut que les gens prennent des initiatives. Ah oui, ce n'est pas le prophète qui a venu organiser, je suis désolé. C'est bon, vous vous mettez en ça, vous vous venez organiser les choses. l'Italie organisera ce qu'ils ont organisé. Ah oui, Amen. Et c'est les personnes qui se sont mis ensemble pour les jouets. Nous prenons sur nous l'initiative de pouvoir organiser un programme pour aider tous ceux de l'Ami. Vous savez, si vous voulez bénir, investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que je dis merci à ceux qui ont fait que le Seigneur vous bénisse, voir à qui le Seigneur vous bénisse, qu'on ne veut pas, l'homme a été créé pour servir Dieu. L'homme a été créé pour le but de servir Dieu. Donc si l'occasion se présente par toi, on ne le servit. Dieu te bénira en fonction de ce que tu feras pour lui. Nous vivons pour lui, nous ne vivons plus pour nous. Donc ceux qui ont organisé que Dieu bénisse, c'est des frais qu'on mène dans l'organisation, c'est de l'argent, il faut organiser, il faut... Vous voyez des frais, c'est vraiment stressant parce qu'on réfléchit. Mais enfin, que Dieu bénisse, bien passé, le Seigneur se passe très bien déjà par la grâce de Dieu. Amen. Je suis le prophète Joël Krasso. Je suis le prophète Joël Krasso. Je suis le prophète parce que je suis un messager de Dieu. parce que je suis le prophète. Les gens disent, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophète. C'est prophétiser, parler de la part de Dieu. Ah oui, c'est la signification du prophète. C'est celui qui parle de la biene message de Dieu. C'est tout. S'il n'y a plus de prophète, c'est qu'il n'y a plus de message. Je suis désolé. Ce n'est pas tout le monde qui touche les livres. C'est pas tout le monde. Dieu passe au travail des gens pour parler. C'est ce que Dieu se suit des hommes pour parler aux hommes. Si un but, tu ne vas fuir. Si ton gobelet commence à te parler, tu vas fuir. Si ton chien ne te parle, vous dites, « Shiza, ça va ? » 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 Le message, c'est quoi ? « Shiza, ça va ? » Tu vas fuir. Dieu passe au travail des personnes pour parler aux hommes. Amen. Un prophète, c'est un messager des jeunes. Dans la Bible, il y a plusieurs prophètes. Et quand vous regardez un message, chacun a un message bien spécifique. Mon message, c'est la destruction des heures de la sorcellerie. c'est la destruction de la sorcellerie. du messager de la sorcellerie. C'est la destruction de la sorcellerie. Moi, je les corrige. Amen. C'est pas de l'orgueil. On y a le prophète. Dieu corrige. Le diable n'est pas fait pour le cazoler. Il dit, « Marcherez ici les cymbans et les scorpions. » Il n'a pas dit qu'il faut cazoler le diable. Parce que le diable, c'est un excluteur. Il faut le mater. Là où il n'est pas mater, il règne en bête. « J'ai cette anxion que Dieu m'a donné. J'ai ce nom de Dieu mieux placé pour parler du phénomène de la sorcellerie. » « Donc, tu as fait la sorcellerie ? » « Non ! » « J'ai été victime de la sorcellerie. » « J'ai été gravement victime de la sorcellerie. » « Ma famille a été dissimée. » « La sorcellerie a tout détruit dans ma famille. » « Je suis le rescapé de ma famille. » « Je sais ce que la sorcellerie a causé comme tort. » « La ma vie. » « Je dis qu'à ce que je rencontre Jésus-Christ pour mettre fin enceintre. » « Frère, le problème de la sorcellerie, il faut rencontrer un homme fort, brissant pour mettre fin enceintre. » « Amen ! » « Sinon, si ça n'a pas pris fin, c'est comme une administration. Il y a une continuité. même si le sorcellerie qui se réveille de chez meur s'accontrerait pour suivre. » « Ce soit que la sorcellerie, à un moment donné, l'Europe a combattu la sorcellerie. » « L'Europe, l'Europe, l'Europe a raté quelqu'un qui ne veut pas dire cela. » « Ah oui, c'est la chose la plus claire. » « C'est dans la réussite. » « Ceux qui disent non, la sorcellerie ne résiste pas, ça veut dire qu'eux-mêmes ont un problème avec leur résistance. » « Tout ce qui est non existe. » « Je ne l'aime pas pour donner un nom, on n'est pas bête. » « Pour donner un nom, en béthé, ou en doublant de soubara, on n'est pas bête pour donner un nom et bêtement. » « Ne vous n'aime pas les gens qui sont bêtes. » « Si vous ne croyez pas, on ne peut comprendre. » « Mais en même temps, on n'est pas censé tout connaître. » pour celui qui se parle de ça, va l'écouter au moins. » « Parce que dans la vie, on n'est pas censé tout connaître. » « Tout ce qui est un nom existe. » « Tout ce qui est un nom, c'est un nom. » « Oh non, la sancellerie. » « Non, ça veut dire que tu es avocat du diable. » « Je suis dans le camp du diable. » « Celui qui protège la sancellerie, qui ne veut pas qu'on en parle. » « Et qui dit qu'on accuse les gens à tort au travers. » « Mais non, ça existe. » « Ça veut dire que lui-même, on l'appelle avocat du diable, il protège le diable. » « C'est dangereux. » « C'est un anval pour dire cela. » « À chaque époque, Dieu suscite des hommes qu'ils ont pour combattre ces plus hautes. » « L'Europe a combattu la sancellerie, mais d'une manière barbare. » « Mais oui, c'est schrecklich. » « Du 15e siècle, 17e siècle, on brûlait les sorciers. On les brûlait. On les brûlait, les sorciers. » « On les brûlait du pied jusqu'à la tête. On les jugeait. C'est le procès qu'on appelait l'inquisition. Quand tu es coupable, tu es, toi et toute ta conférie, on vous brûlait. » « Ça n'a pas plus de trois jours. » « Il y a plus de trois, quatre siècles. » « Ça fait plus de 300, 400 ans. » « Ils ont connu un cercle glorieux qu'on appelle le cercle de lumière. » « Et puis, tout a été ouvert. » « Amen. » « L'histoire est là. On ne peut pas tromper l'histoire. Et quand on parle du cercle de lumière, réfléchissez, s'il y a de lumière, c'est qu'avant cette lumière, il y a eu des ténèbres. » « Et donc, qu'est-ce que les gens ont fait pour moi les ténèbres ? » « Oh, le diable appelait le bruit des ténèbres. » « Alléluia. » « Et la Bible nous dit Christ est la lumière du monde. » « Amen. » « On ne peut pas dévoluer quand on est dans les ténèbres. » « Ce n'est pas possible. » « On ne peut pas avancer. » « Quand on est dans les ténèbres, ce n'est pas possible. » « Alors, l'Occident a commencé à combattre ce flûteau. » « Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas l'évolution. » « Là où il y a la sorcellerie, il y a des crimes qu'on appelle les crimes spirituels. » « Là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de développement. » « Sauf là que l'Occident a rayonné, pour rentrer dans le développement, il faut détruire l'esprit mauvais. » « Parce que la sorcellerie, c'est pas parce que c'est elle là, mais c'est dans des personnes. » « C'est en deux. » « Et quand tu marches avec un sorcier, la pensée qu'il a de toi, c'est négative. » « Tu es avec lui, mais lui, il veut te nuire. » « Ça ne dépend pas de lui. » « C'est l'esprit qui est en lui qui fait ça. » « Il y a deux esprits qui conduisent comment se mordent. » « Il y a l'esprit saint de Dieu et l'esprit convaincant. » « S'il n'a pas l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit du diable. » « Souvent, il y a des personnes qui sont là, ils bougent, ils chalousent les gens. Ils ne comprennent pas de croire, mais il n'a pas jamais sa peine. » « Pour eux ? » « Il est un mauvais esprit. » « La Bible dit, celui qui a de la haine pour son prochain est un maître Dieu. » « Celui qui haine son frère, il a déjà commis un meurtre. » « Parce que je veux dire, l'intention de l'art. » « Parce que, ce que tu penses, c'est merveillé, celui qui n'a pas bien d'esprit, malet, démoniaque, je préfère mauvais esprit, il n'a pas d'amour. » « Il ne s'est pas partagé. » « Quand il est quelque part, il met la division, la destruction, ça se sent dans son comportement comme en nuit à la vie des gens. » « Comme en nuit à la vie des gens. » « Il n'a pas problème à tous. » « Amen. » « Alors, ils ont compris que si cet esprit était là, il n'allait pas aller très loin dans le développement. » « Donc, si nous voulons aller dans le développement, il faut que l'esprit soit détruit. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. » « Nous avons deux mondes. » « Il y a un monde qu'on ne voit pas. » « C'est un monde spirituel. » « Dieu merci que Dieu m'a fait la grâce. » « J'ai vu des gens, 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 j'ai vu des gens qui sont en train de te voir, c'est mon histoire. J'ai vu des gens que j'ai vu des gens et j'ai vu des gens. J'avais du beaucoup d'expériences avec Jésus-Christ. L'exemple sur les réalités, Jésus-Christ c'est une réalité. Amen. Donc, le monde spirituel existe. Peut-être que quand tu ne vois pas, mais ça existe. Et le monde physique est là. Mais le physique que nous voyons dépend d'un autre monde qui est spirituel. C'est ça que Jésus-Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné d'abord dans les cieux. » Amen. Pour vivre dans ce monde, il doit y avoir le pouvoir du ciel, le pouvoir du ciel. C'est ça que la sorcerie il peut te contrôler sans que tu le saches, tu le saches, en esprit. Il peut même te contrôler à distance. Et la sorcerie c'est une chance occulte. On m'a montré une vidéo où à un bout, il y a une école de sorcellerie la vache rouge maintenant. Les gens, ils ont commencé à le suivre. Maintenant, on va le cas pour vous montrer ça. Il n'y a pas de sorcellerie. où les gens ils veulent faire sorcellerie. Ils venaient manger là-bas. Ils ont dû manger des pizzas ici. Ils veulent aller manger des sorcelleries là-bas. Ils ont dû avoir des sorcelleries là-bas. Ils veulent faire sorcellerie. Mais ils n'ont pas de sorcellerie. Oui. Ah, mais c'est parce qu'on ne savait pas, vous ne cherchait pas. Sinon, il y a la sorcellerie autour de nous. Il y a des gens quand vous voyez, vous savez que... Et puis en plus, il y a des gens qui ne sont plus... Les êtres humains sont des démons en chair. Est-ce qu'ils l'ont déjà dit qu'il y a des gens qui sont des démons? Comment vous comprenez qu'un homme qui est naturel il se plaint en faisant des corps, il se tatoue, il fait des yeux comme des démons et il est content. Ce n'est pas l'être humain, c'est un démon en chair. C'est un démon dans le cœur. Ah oui? Comment tu comprends qu'une personne normale peut aller former sa langue en deux? Comme un serpent la langue pendant. Et puis les gens ça rejouit les langues. Non! C'est l'image qu'elle représente. C'est ce qui ouvre les yeux. Autant de nous la Bible dit que les esprits descendent et ça ne couplit avec les gens. Nous sommes à cette époque. On t'écrit homme et toi tu dis non! Je mets 15 000 dollars pour me faire chien et on va me donner un bisou. Ah! Mon Dieu! Je vais comme un chien d'avoir mis un bisou. Mais ce n'est pas un nom! Ce n'est pas un être humain! Ah oui! Ayez le discernement! Le seul problème que les gens n'ont pas n'ont pas le discernement. vous pouvez rencontrer un sorcier sans tous les âges. Le monde est sur le contrôle du diable. Le monde est sur le contrôle et le diable est le prince de ce monde. Malheureux pour toi qui fait une mauvaise rencontre ta vie est gâchée. Souvent on dort souvent on est dans des familles on ne s'en rend pas compte qu'on est dans des familles des familles bizarres. On descend et on sort des familles bizarres. C'est de tout ça que je vais parler. Là où il y a la sorcellerie là où il y a la sorcellerie il est difficile que le développement puisse être. c'est très difficile qu'il y a la sorcellerie il est difficile que le développement puisse être. Donc les gens comprennent que pour avancer il faut enéantir le pouvoir négatif parce que ça va se poser à ce qui est bon parce qu'ils sont déduits. parce que la sorcellerie est capable le sorcellerie est capable de détruire ta carte mémoire. Cette connexion il peut détruire cette fraction de seconde. Sauf cela que quand ils ont combattu la sorcellerie ils sont entrés dans le siècle des lumières vous savez c'est le siècle qui est le plus glorieux qu'on appelle le siècle des grandes inventions le siècle des lumières avec les grandes inventions la création des lampoules la lumière c'est venu de là le siècle des lumières du 10e siècle je suis en train de vous rappeler les choses que vous savez j'ai l'habitude de le dire parce que les gens qui pensent qu'ils sont intellectuels il peut y avoir un résumé intellectuel c'est du n'importe quoi si les gens sont allégeux quand tu es brûler les sorciers j'ai une raison valable mais à chaque combat on fait un bilan le bilan est positif plus que le 10e siècle le siècle à partir de ce 10e siècle ils ont connu des grandes inventions mais avant ça c'était des combats des combats des combats avec donc la sorcellerie en tant que terre elle est peut-être elle est suce sur notre force mais à un moment donné comme ils ont essayé de radiquer la sorcellerie ils font comprendre d'abord un truc non c'est pas mystique non c'est pas mystique mais le mot mystique c'est pour ça ça veut dire mystère que je ne comprends pas dégolent tu ne comprends pas mystère mais c'est en français ça veut dire qu'il y a des maladies mystiques est-ce que la science peut rester incapable de guérir il peut te donner ce cancer il peut te donner des maladies il peut vous donner un espoir il peut vous tuer mon père a été victime de ça et puis on t'enseigne et puis on t'enseigne et puis l'autre chose je lui enfin je le dis ils ont fait j'ai une expérience vis-à-vis de ça donc dans la vie on n'est pas censé tout connaître pour cela il faut bien m'écouter je vais te parler je vais t'enseigner et puis je vais te dérouler Amen Alléluia je dois te parler parce que quand quelqu'un est sous le contrôle de la sorcellerie elle peut suivre le sol allemand mais elle est comme dans une prison tu peux être le meilleur footballeur quand la sorcellerie te touche j'ai fait la délivrance d'un jeune footballeur qui commençait un stage à Paris Saint-Jama un meilleur footballeur qu'il était il avait conçu la maison de son père et son homme dit mais conçue ma maison il dit mais je ne dis pas non mais j'ai commencé à conçuer la maison de mon père donc le nom n'était pas content l'oncle dit c'est moi tu es le grand frère il dit mais non mais c'est mon papa d'abord même si tu es le grand frère et de mon papa je commence à mon père c'est mon père mais toi je me note que tu es en service l'oncle dit à le petit qu'est-ce que tu as fait je ne suis pas content le petit allait jouer le football les reptiles qui sont en France il a sauté il a un sirop il y a un liquide qu'on appelle un sirop liquide c'est l'eau vide sorsche aller boire savon puis ça dès qu'il est descendu il a commencé à boiter on ne voit plus le sirop on ne voit plus plutôt vous allez dire non c'est une coincidence non ce n'est pas une coincidence ce n'est pas trop facile il a été attaqué mystiquement quand il est en Suisse il a commencé à me chercher s'il interdit heureusement qu'il y a ce ministère amen je suis là pour ça je suis là pour ça il a parlé à l'autre je suis là pour ça en 2014 je lui ai donné un rendez-vous je lui ai dit viens c'est même pas loin cherche toi allons-y moi je ne suis pas le genre qui dit non je vais plus à distance moi j'aimerais parler à celui qui a fait à toi non je lui ai dit viens je lui ai expliqué oui ce qu'il dit c'est vrai je suis professe je suis un voyant allouche-toi il tremble il dit non mets-toi derrière il tremble même tu as fait à quelqu'un à qui tu as donné le pouvoir c'est ça c'est ça c'est pas un hasard quand Dieu t'a mis sur mon chemin c'est moi qui peux le lever je n'ai jamais pris même moi j'ai cette ambition de régler ça alors donc du coup je rentre en action je m'appelle dans le village je rentre dans une action terrible et je regarde je rencontre le village et je commence à parler je m'adresse je m'adresse à qu'on appelle au père de la famille et je lui dis j'ai affin à ce monsieur il m'a dit pourquoi j'ai dit parce qu'il est sorci parce qu'il est un hasard dès qu'il a mis la main suivi il a commencé à parler et puis il a parlé quand il a parlé il a parlé il a parlé du jour tu le laisses il a dit à aujourd'hui il a dit tu vois il a laissé et on est rentré et puis il a dit il a dit une semaine après une semaine après les soins qui faisait la hété le chien c'est devenu normal à ce que son fils il a dit mais le père est tombé il a tombé un matin il est tombé mais le autre est et puis il a passé après des aveux et puis il a fait des aveux il a fait des aveux et il s'est fini et là où il devait partir il est parti parce que le Seigneur a péché de la mort donc il est parti il est partout il est parti dans le séjour de la mort est-ce qu'on m'a bien saisi ? la seule chose que nous devons savoir vous ne pouvez pas vous plaire dans la situation dans laquelle vous êtes si vous vous plaisez dans la situation vous ne verrez jamais le Seigneur agir dans votre frère si vous plaisez dans la situation dans laquelle vous êtes jamais vous allez voir Dieu agir dans votre frère le jour vous allez comprendre qu'il faut qu'on s'élève vous rencontrez la main de Dieu vous allez voir Dieu agir Dieu agir dans ma vie ah ouais alléluia qui nous bénissent alléluia ce soir nous sommes là pour comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu donc je tenais à dire merci à ceux qui ont organisé cette rencontre je vais profiter pour dire merci à tout le comité de la France le comité de l'Italie de la Suisse aujourd'hui de l'Allemagne aujourd'hui nous serons nous serons le mois prochain en Belgique belgique le mois prochain et je tenais aussi à dire que nous serons sur le Canada c'est la chose la plus sûre parce qu'au Canada on aura un espace par la grâce de Dieu et un comité qui va déjà partir organiser le Canada nous sommes en train de nous organiser pour apporter des saints très forts ou d'un esprit besoin de l'Esprit merci merci